Hey ! Tu aimes ce que fait Soulbandeau ? Alors rejoins-nous sur le Patreon de Soulbandeau. Barre oblique Soulbandeau. Bien sûr, sache-le, il y a 4 forfaits. 3 dollars, 5 dollars, 7 dollars, et 33 dollars ! Abonne-toi. Soulbandeau, émission numéro, Sylvain ! 72 ! 72 ! Finalement, on est de retour dans le studio parce que ça fait quand même quelques mois qu'on avait pris plus la route vers les vlogs. Comme tu le sais, Sylvain, j'étais parti aussi en fait à Istanbul, j'étais en France, j'ai fait le congrès maçonnique de Lille. Après ça, on a fait ton aventure avec Claudia. D'ailleurs, je crois que c'est le dernier, c'est le vlog numéro 35, en fait, qui a été la grande demande, Sylvain. Eh oui, la demande en mariage. Bien oui, c'est ça. Donc, qui a été toute une aventure. Puis en plus, il faut le dire au monde, c'est que Sylvain, au début, il n'avait pas prévu que moi je sois l'alimateur de la journée parce qu'il avait préparé un plan machabélique sur plein d'épreuves un peu partout, à travers Montréal et tout ça. Puis là, je pense qu'il y a eu un changement de dernière minute. Puis là, tu m'as appelé, puis je me suis dit, « Sais-tu quoi, on va faire un vlog avec ça ? » Puis là, j'ai ramené la caméra, puis on s'amusait avec ça. Donc, oui, c'est un grand succès. Ça a été quand même un été assez chargé pour toi. Ça a été beaucoup d'organisation. Tu sais, la vidéo dure à peine 40 minutes. Tu sais, c'est super écourté, mais ça fait beaucoup, beaucoup d'organisation, beaucoup d'imagination. Claudia l'a adoré. Mais l'organisation, j'ai fait tout ça toute seule. Mais je l'aime tellement. Je voulais tellement lui procurer du plaisir. Claudia, c'est une amatrice d'Escape Room. Tu sais qu'on n'en a pas parlé dans le vlog, mais ce Escape Room-là, on a réussi, je pense, à 4. On est à 4 ou 5. On a réussi à passer à travers le tout en dedans, je pense, de 15 minutes. 15-20 minutes ont été sorties. On avait déjà tout réglé là-dedans. Puis c'était supposé d'être l'Escape Room le plus difficile. Mais quand tu as à peu près 4-5 gros cerveaux qui sont là, puis que telle équipe, ça va à tel endroit, telle autre équipe va à tel autre endroit, puis on va tout décortiquer. Puis là, on s'est rendu compte. En plus, moi, j'ai trouvé, moi, je travaille en assurance qualité. Fait que j'ai trouvé des bugs, j'ai trouvé des anomalies. Fait que là, je testais le système. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait des failles. Fait que là, j'étais capable d'ouvrir des panneaux un petit peu plus vides. Je trouvais d'autres indices. Fait qu'on s'est vraiment amusé. C'était quand même très le fun. Puis surtout, l'aspect, Sylvain, qu'on te jouait un petit tour. Ça, pour moi, c'était mon petit velours. C'était quand même assez intéressant. Parce que si vous n'avez pas écouté l'émission 35, vous irez voir dans le lien, en fait, qui va être dans l'émission, à un certain moment donné, on s'est dit, « Bon, bien là, Sylvain se dit d'être le maître du jeu. » C'est parfait. Parfait. On va jouer un tour au maître du jeu. Et là, Sylvain avait emprunté une voiture, une belle voiture de luxe pour Claudia, décapotable et tout ça. Et là, on a trouvé une autre voiture juste à côté, la même couleur, mais qui était toute égratignée. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a pris des photos. Puis là, on a dit, « Bien là, Sylvain, il se passe un problème. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a frappé la voiture. « Ah, bien là, ça ne se peut pas vous miaiser. » Puis là, finalement, dans l'audio, on l'entend. Même si Sylvain lui a dit, « Oh, j'étais au courant. » Sylvain disait, « Bon, bien, OK, appelez. On va faire qu'on appelle les assurances. » Connaissant bien, mes amis, j'avais un doute quand même. Vous alliez me faire un coup pareil. C'est sûr, c'est sûr. Donc, c'était vraiment le fun, le vlog numéro 35. Vous irez voir ça. Sinon, avant d'introduire notre charmant invité, tu sais, Sylvain, qu'on a un commentitaire quand même pour l'émission qui est de l'eau-colonne.com qui est un fournisseur de Régalia qui, quand même, c'est des gens superbes. Tu sais, Vincent, je vous donne un exemple. Tu vois, vendredi prochain, on a une exaltation au 18e degré. Et mes frères du Suprême Conseil du Québec, on a salué notre frère Dominique dans le passage, mais Dominique, à un certain moment donné, il m'a dit, « Bon, bien, Franco, j'ai besoin de décors maçonniques. On va passer quelques personnes au 18e. » J'ai dit, « Bon, oui, mais je ne peux pas faire ces décors-là rapidement. J'ai besoin de, tu sais, on a besoin de plus d'avis d'avance. » J'ai contacté Vincent. Ça a pris deux jours. On a réussi à avoir une commande. Ça nous a envoyé. On devrait le recevoir avant la fin de la semaine. Donc, quand vous allez sur nos-colonne.com, vous allez voir, le service est quand même... Si vous avez des demandes d'urgence, n'hésitez pas, vous demandez à Vincent. Ça va lui faire plaisir de vous fournir du Régalia, du mieux qu'il peut, bien évidemment. Mais pour nous, ça va vraiment super bien fonctionner. Donc, vous irez voir ça. Donc, c'est un autre commanditaire pour notre émission. Et je peux faire quand même l'annonce aussi pour un deuxième commanditaire. Ce commanditaire-là, en fait, c'est la nouvelle édition, en fait, la nouvelle maison d'édition québécoise de l'Yves Maçonnique qui va sortir très prochainement. Donc, les éditions, en fait, du Roseret des philosophes, qui est une édition maçonnique qu'on va commencer à sortir quelques ouvrages, dont le premier qui est « Souviens-toi que tu es vivant » de notre frère Yves Vaillancourt. Donc, c'est un livre qui a déjà été sorti en France. Maintenant, on va le rééditer au Québec. On va le faire aussi en version audio parce qu'on a remarqué aussi quelque chose qui était super important dans le monde maçonnique, c'est que les livres sont tous écrits mais ne très peu en version audio. C'est surtout les Américains qui ont été vers cette tangente-là et nous, on va commencer à les rentrer là-dedans. Donc là, on va avoir la première version audio du livre de notre frère Yves qui va être aussi lue par lui-même. Donc ça, si vous voulez en plus avoir ses impressions, ça va être super intéressant. Puis par après, toutes les autres publications qu'on va faire, ça va être des livres qui vont être sur papier mais aussi en version audio qui vont être disponibles sur Audible, la plateforme d'Amazon. Donc, vous irez voir ça. C'est le roseraie des philosophes.ca et je vais aussi mettre le lien en bas de l'émission. Et depuis la dernière émission, il y a deux choses importantes aussi qui se sont passées. Qu'est-ce qui s'est passé, Sylvain? D'abord, on a eu une activité, un salon maçonnique au Québec. Au Québec, oui. Une première. Et on a aussi signé un traité d'amitié avec le Grand Orient de France. Oui. Ça aussi, c'est deux grandes nouvelles, comme tu dis. Si on commence vers le traité d'amitié du Grand Orient de France, ben toi, moi, Sylvain, on s'est rendu au début septembre, si je me souviens bien. Fin août. Fin août. Fin août. Fin août. C'est ça. Fin août, début septembre, c'est ça. C'est fin août. On s'est rendu à Paris pour la signature du traité d'amitié. Ça aussi, c'est quelque chose de grandiose, comme tu dis, parce que le Grand Orient de France, c'est quand même une des plus vieilles obédiences au monde. Elle est même plus vieille que la Grande Loge unique d'Angleterre. Si vous allez voir dans l'histoire, ça a commencé au tout début qu'elle s'appelait la Grande Loge de France qui, par après, ont abandonné le nom pour prendre le nom de Grand Orient de France. Et plus tard, dans les années, il y a eu une autre obédience qui a repris le nom de Grande Loge de France. Mais quand même, c'est quand même l'obédience la plus vieille, une des plus vieilles au monde. D'avoir une reconnaissance avec eux, ça veut dire qu'on va pouvoir faire des travaux au Québec. Une des choses que je leur avais dit lors du convent, c'était justement que le Québec, la maçonnerie au Québec est encore toujours très petite. On calcule au grand maximum 500 maçons libéraux. Le restant, c'est toute la maçonnerie anglo-saxonne reliée avec la Grande Loge d'Angleterre. Donc, c'est grandiose. C'est bien de voir que finalement, ils nous voient et ils nous reconnaissent comme tels. Donc, ça va démarrer des nouveaux projets dans le futur. On a eu de belles visites en fait avec le frère Rémi Noël qui nous a présenté le musée et qui nous a emmenés aussi dans des endroits un petit peu secrets du Grand Orient, dont une salle où, je ne me souviens pas, c'était le Caleprin, C'est-tu Louis XIV? Oui, une salle secrète où le roi allait se cacher avec ses maîtresses parce que l'édifice du Grand Orient de France était anciennement un palais, si je ne me souviens pas. Je me souviens bien. Donc, super intéressant et c'est justement comme tu as dit aussi au mois de septembre. Donc, c'est vrai ça. Donc, à août et septembre, on a eu notre conférence maçonnique qui était conjointe avec le Grand Orient de France, le Grand Orient du Québec et la Grande Loge d'Annie. Donc, on a parlé de la laïcité, on a parlé de la maçonnerie en général. On a fait notre conférence qu'on fait depuis quelques années qui est quand même assez bien rodée qu'on a fait. Grand succès. Il y a eu à peu près plus qu'une centaine de personnes qui sont venues durant le courant de toute la journée. Donc, on va regarder pour répéter, c'est sûr, cet événement-là. Ça a été super apprécié par toutes les personnes. Puis, on avait plein de kiosques, tout ça. Puis, on va avoir un vlog aussi là-dessus parce qu'on a fait quand même quelques vidéos. Donc, vous pourrez voir ça pendant le vlog numéro 36-37. Là, on va faire ça. Mais, oui, c'est pas mal une belle rentrée maçonnique qu'on a eue. Plus, les loges qui ont toutes recommencé leurs travaux. Donc, pas mal occupées. Sylvain, toi et moi. Donc, c'est ça. Notre invité aujourd'hui, notre frère Stéphane Amel qui, en fait, tu nous avais invités dans ton émission dans le passé. Puis là, on retourne l'appareil. On t'invite dans nos studios. En toute franchise, comment ça se passe présentement? Tu as tout le concept de ton côté. Ce que je comprends, c'est quand même un énorme succès, ce projet-là. Vous êtes déjà rendu, je crois, à une soixantaine d'émissions. Plus de 6 000 abonnés sur votre chaîne YouTube. Comme on dirait, vous avez commencé en grand parce que, tu sais, nous, on est peut-être plus... Ça prend peut-être un peu moins la maçonnerie, tu sais, mais vous avez réussi à vous rendre à nous-mêmes, à dépenser qu'est-ce qu'on a pu faire en si peu de temps. C'est super intéressant. Il faut dire aussi pour nos auditeurs que l'émission En toute franchise s'adresse à un public qui est plus de nature qu'on dirait complotiste ou contestataire. Et je pense que Stéphane s'est identifié en tant que maçon en débutant dans cette émission-là. la théorie mondialiste, bien, on se fait tout de suite classer dans cette classe-là. Oui, c'est sûr. Donc, alors, sachez que durant l'émission, quand on va parler de complotisme, ça ne vise pas nécessairement un type de personne. Ce n'est pas péjoratif comme tel, mais c'est pour nous citer dans la situation. Alors, vas-y, Stéphane. Écoute, c'est drôle que tu en parles, justement. Écoute, c'est... Moi, c'est une idée que j'ai eue de fou. Puis, j'avais participé à quelques manifestations. Pas participé, je suis allé voir. Puis là, j'avais jasé avec quelques-uns des leaders, dont Amélie Paul. Puis, je la connaissais un peu. Puis, à un moment donné, je l'ai appelée puis je lui ai dit, regarde, Amélie, ça te tente de faire quelque chose. J'ai une idée de fou. Puis, moi, c'est une idée complètement fou parce que moi, je suis... J'étais impliqué depuis plus que dix ans en politique. Puis, j'étais membre, un membre fondateur de la CAQ, qui est le parti au pouvoir, qui a fait toute la... qui a présidé la pandémie. Puis, Amélie était considérée comme une complotiste. Oui, par les médias parce qu'elle a été citée d'entre eux. Oui, c'est ça. Puis, moi, en plus, je suis un franc-maçon. Fait que tu prends un membre fondateur de la CAQ, franc-maçon, tu mélanges ça, tu fais un show avec une complotiste, la reine des complotistes au Québec. Un cocktail explosé. Un cocktail. Fait que au début, déjà, là, la première émission, ça a fait comme un... Ah oui? C'est que les gens se disent, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'elle fait, là, Amélie, avec un franc-maçon? Puis là, les francs-maçons, c'était nouveau, là, comme quoi, il y en avait un qui s'affichait au Québec, là. Il n'y en a pas vraiment à part vous autres, mais vous n'êtes pas écoutés par eux autres. C'est ça. L'audience d'Amélie, c'était surtout des complotistes. Oui, oui. Donc, puis pour moi, un complotiste, Amélie fait plus dans le... dans ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui a perdu confiance à tout l'organisme politique et tout ça. Puis avec raison, ils nous ont... Écoute... Puis surtout, elle, Amélie, c'est un petit peu notre jeanne d'arc québécoise. Oui. Elle, innocemment, au début de la pandémie, le gouvernement a dit « Réinventez-vous. » Hum-hum. Elle a dit « Ok, ils vont me réinventer. » Fait que là, elle a commencé à faire des capsules de farces. Satiriques. Satiriques. Très drôles sur les masques. Elle a commencé avec les masques. Puis là, elle continuait malgré qu'elle se faisait bloquer, qu'elle se faisait bloquer sur YouTube dès l'été. Puis elle a continué. Puis là, le gouvernement n'a pas aimé ça. Puis ils ont pris sous son cas. Donc, elle, elle a... Elle était amie avec un homme qui s'appelait Bernard Lachance. Puis lui, il y avait le décident. Puis elle ne le connaissait pas avant. Puis ça faisait trois ans, il y avait... C'était un vrai complotiste, lui. Ah oui? Oui. Lui avait décidé les médicaments pour le sida. C'était de la fraude. OK, c'est ça. C'est le gars qui est décédé du sida parce qu'il disait qu'il pouvait se guérir par lui-même. C'est ça. C'est ça. Puis Amélie, elle a eu le malheur de faire une entrevue avec lui. Puis lui, il a dit ça. Il a dit ça. Fait que là, Radio-Canada a fait un article vraiment tueur sur elle, lui disant que c'était Amélie qui était responsable de sa mort. Wow. Puis, écoute, c'est toute une histoire qui a monté. Puis il n'y a rien de vrai parce qu'Amélie, il venait juste de le connaître. Lui, il a trois ans qu'il avait arrêté ses affaires puis il était complotiste au bout. Fait que... Mais, elle a continué. Mais là, quand je te dis une Jeanne d'Arc québécoise, on la met à terre, on l'a traité de tous les dons, de tous les... Puis il n'y a rien de vrai. Puis, on continue quand même. C'est sûr que elle est devenue encore plus complotiste à cause de ça. Ben oui. Puis c'est drôle parce qu'on a eu une émission où on en parlait justement dernièrement avec elle. C'est un... un syndrome post-traumatique qu'elle vit. Tu sais, quand tu... tu fais quelque chose de cute, des petites capsules pour rire de tout ça. Puis que là, finalement, tu te fais rentrer dedans publiquement par une société d'État qui s'appelle Radio-Canada. Oui. Moi, je ne m'imagine pas comment qu'on pourrait se sentir quand toute la population sait ou pense que tu es un tueur. Oui. que tu as tué quelqu'un. Oui. Fait que c'est... Fait que c'est... Quand je me suis embarqué là-dedans, moi, je me suis dit « Oh boy, oh boy, OK, je prends un méchant risque parce que juste de s'associer à quelqu'un qui est flagué par toute la propagande d'État parce que c'est ça. C'est ça qu'on a vécu depuis quatre ans puis on le vit encore aujourd'hui. C'est une propagande d'État. je me suis dit « C'est terminé pour moi, là. » Puis, mais par contre, si on revient aux maçons, aux maçons, juste fait dix ans, je suis maçon puis ça m'a aidé à voir plus clair puis tu sais, parce qu'on pense beaucoup, on fait beaucoup de recherches, on fait beaucoup de... puis on revient toujours à nous intérieurement de dire « Est-ce que ce que je fais est correct? » On fait beaucoup d'introspection avec... Puis, avant de l'appeler, je pense que j'ai passé une semaine avec ce deal-là dans la tête. Je dis « T'es fou. T'es fou. T'es fou, tu vois. » Mais il faut dire que toi aussi, tu avais fait l'objet, je pense, de la part des médias d'une controverse concernant le fait, je pense, que tu avais refusé d'être vacciné. Oui. Le pire, c'est que je n'ai pas fait d'objet de controverse parce que j'étais président de la CAQ dans la Val-des-Rapides. Oui. Puis, à un moment donné, ils ont commencé à parler de passeport vaccinal. Moi, j'étais absolument à désaccord. Ça va à l'encontre de toutes nos chartées droits et libertés de séparer des gens du... Puis, ils ont divisé la population au complet avec ça. La grande majorité était pour passeport vaccinal. puis, il n'y a jamais eu aucun débat dans la société. Alors, moi, j'ai écrit sur mon Facebook bien tranquille, bien, mais innocemment. C'est-à-dire, moi, s'ils mettent un passeport vaccinal, je vais m'opposer. Puis, deux, trois jours après, j'ai reçu une lettre de la CAQ comme quoi ils me sortaient comme président, sortaient comme membre. ça. Wow. Puis ça, c'était... Sans t'en parler avant, ils ont dû juste décider de t'envoyer ça. Oui. That's it, that's it. Fait qu'à ce moment-là, ça, ça fait deux instants, juillet août 2021. OK. Puis, j'ai contacté Éric Duvenne. Oui. Puis, j'ai fait une entrevue. Oui, c'est là qu'on a vu ton entrevue. D'ailleurs, on va la mettre aussi dans l'émission si vous voulez voir un peu plus puis comprendre un peu plus ton passé là-dedans. ça va être intéressant. Oui, c'est intéressant. Puis, moi, je ne suis pas un activiste. Oui. Je suis juste... Puis, justement, j'étais allé, tu parlais tantôt de la réunion ou la tenue blanche que vous avez eue la semaine passée. Bien, il se... Il disait, je ne me souviens plus qu'il l'a dit, mais il était fier que les maçons étaient les pères de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Oui. Puis, une chose qui m'a déçu dans ces trois ans-là des maçons, puis là, avec... je mets mes grands blancs, c'est que, vous voyez, OK, on se dit les pères de la Déclaration des universitaires des droits de l'homme, mais on ne l'a pas défendu. Puis, clairement, pour moi, en tout cas, puis au moins, pour moi, il y avait clairement puis même nos chartes des droits et libertés, que ce soit canadiennes ou québécoises, c'est clairement à l'opposé. Le passeport vaccinal est à l'opposé de toutes ces chartes-là. Pour avoir discuté avec beaucoup de gens de la maçonnerie, la plupart m'ont répondu qu'on a tous été pris de court. On ne s'attendait pas à ça et on ne s'attendait pas que ça allait aller aussi loin. On a été cloués, on n'a pas pu réagir. Je dis ça puis avec un bémol parce qu'il y en a sûrement des maçons qui se sont levés et ont parlé, mais on ne sait pas qui sont maçons. Puis, ça, c'est une autre chose que je déplore de tous les maçons. Sortez votre courage un peu puis dites-les. Dites-les que vous êtes maçon. Il n'y a rien de... puis il n'y a rien de... Moi, je l'ai fait. Bon. OK, il m'est tombé beaucoup de critiques, mais ça s'est arrêté. Il n'y en a plus de critiques. Même que les gens, il y a des gens du public qui ont décidé de venir maçon et d'aller voir ce que c'est parce que quand on l'explique, c'est une autre affaire. Justement, vu que tu en parles, est-ce que depuis que tu fais l'émission avec Amélie, est-ce que tu as vu un changement dans l'opinion publique et du côté d'Amélie aussi par rapport à la frappe-maçonnerie? Oui, tout le monde. Écoute, tu sais, complotistes, c'est un petit groupe très, très restreint. Puis, au début, ça a fait comme... On a eu des clashes. Mais il y en a qui ont fait des émissions sur nous autres puis de dire que là, on était rendus à des satanistes puis tu l'as quitté. Jusqu'à Alexis Cossette-Trudel, le pape des... Le pape, oui, c'est ça. Le pape des complotistes. Il a fait une émission sur nous disant... Parce que j'avais... Moi, j'étais un troll un peu. J'avais fait une émission pour décortiquer le symbole de Baphomet. C'était un troll, ça. Puis c'était au début. Puis là, il a repris ça puis là, il a dit que Baphomet, c'était le symbole trans des francs-maçons. C'est fou, hein? Oui. Tu sais, souvent, les gens, quand ils vont... Ils vont nous dire « Vous, les francs-maçons, vous ne vous présentez jamais pour défendre les droits. » On s'est fait... Même durant justement l'affaire des camions de liberté qui s'est passés jusqu'à Ottawa, les francs-maçons n'étaient pas là. Moi, j'étais là. C'est ça. Il y en avait... Il y en avait beaucoup qui étaient là. Il y en avait beaucoup qui étaient là. Les gens disent « Ah, bien, vous... » Vous êtes pour le confinement et tout ça. Puis, pour moi, il y a autant de francs-maçons, je pense, qui étaient pour, qu'il y en avait qui étaient contre. Parce que ça revient, encore une fois, à la liberté, égalité, fraternité. La liberté est importante. La liberté de penser est importante aussi. Puis les gens, ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que durant tout ce temps-là, il y avait des divisions à l'intérieur. Je sais, toi aussi, de ton côté, dans ta loge, t'en avais beaucoup. Donc, déjà, de faire ce pas-là devant tout le monde puis de dire « Bon, bien, je reprends quelqu'un qui est qualifié par les médias de complotisme. » Quand on parle d'Amélie, ils l'ont quand même qualifié et c'était là-dessus. Puis que là, un franc-maçon vient, mais là, il y a un nouveau clash qui se fait. Puis là, de dire « Ah, bien, finalement, vous vénérez Baphomet » ou peu importe, c'est juste boisser de... C'est des gens qui vont essayer de se rajouter de la crédibilité quand ils n'en ont pas. Et c'est fou, puis je ne suis pas mal convaincu. En fait, nous, on était allé faire ton émission chez toi puis que là, les gens, tu as dit « On va inviter les 33e degrés à participer. » Mais même encore là, ils ont dit « Le petit kid qui est ici, il n'y a pas d'affaire, il n'y a pas de 33e. » Ce n'est pas un vrai 33e. Il y a toujours... Puis le gros avec sa chemise Harley, ce n'est pas un 33e. C'est le déni. C'est vrai que c'est ça. Mais tu sais, pour finir mon histoire et pour répondre à ta question, c'est ça. Au début, c'est ça, on a eu plein de backslashs comme ça. Mais depuis un an, on les a quasiment toutes reçus. Puis on a eu des super belles discussions, des beaux débats puis je pense qu'on est en train de changer un petit peu le discours de tout le monde pour dire « Attendez, arrêtez d'être contre tout puis trouvons des solutions ensemble. » Autant qu'il y a des lobbies qui vont fomenter un narratif pour conduire une population vers une façon d'agir, autant certains lobbies de grandes religions ont mis en place aussi un narratif pour empêcher les francs-maçons de pouvoir peut-être fomenter une nouvelle révolution comme est arrivé dans les années, fin des années 1800. Donc, on sait aussi que les maçons aux États-Unis ont été les instigateurs de l'indépendance. Donc, c'est sûr que, en tout cas, je crois, c'est une opinion, mais je pense qu'on pourrait représenter une menace potentielle puisque chez les maçons, c'est beaucoup les intellectuels qui sont là. C'est clair puis c'est drôle parce que moi, je suis un observateur puis toutes les semaines depuis un an, on est rendu à notre émission 60 cette semaine. Toutes les semaines depuis un an, j'essaie d'observer les dogmes des deux côtés puis il y a des dogmes très forts dans les deux côtés puis j'ai remarqué que du côté de ceux qui s'opposent, les dogmes mais les plus forts, c'est la résistance aux toutes les énergies renouvelables. Oui. Les voitures électriques, ça c'est un méchant, aussitôt que je parle de voitures électriques, je me fais passer parce que les gens, c'est comme si j'avais dit quelque chose de satanique. Oui. Puis toi, tu en as une, une voiture électrique, j'en ai une, ça fait longtemps aussi. Puis je ne changerais jamais pour d'autres choses. Puis les gens qui jouent, ils n'ont jamais mis les pieds dans une voiture électrique. Fait que c'est drôle de voir ces dogmes-là. Il y en a plein d'autres dogmes que les gens ne, ils pensent qu'ils sont réveillés, ils se disent réveillés, mais ils sont autant dans les dogmes que l'autre côté. Mais les dogmes sont différents. Donc je trouve ça magnifique, moi, parce que moi je suis un petit peu un troll, puis je ne suis pas tout le temps de voiture électrique. Mais même ça, tu sais, parce qu'à un moment donné, même moi et Sylvain, on a eu un débat là-dessus, tu sais, parce que Sylvain, lui, d'avoir une voiture totalement électrique, c'est une vraie raison. C'est un projet hybride, j'ai le meilleur des deux mondes. C'est ça, c'est correct, tu penses ça. C'est correct. Sauf que la réalité, c'est que, on peut-tu juste en jaser au lieu de tout le temps être fâché? Bien c'est d'ouvrir le débat, ça va permettre d'écouter tout le monde. Je ne suis pas contre la voiture électrique. Ce que je suis contre, c'est la raison pour laquelle on nous force à acheter ça derrière. Ça, c'est tout notre chose. C'est ça, la plupart. Le fameux consensus scientifique du vieil. C'est ça que les complotistes déplorent. Ils sont contre toute l'histoire qui va nous faire avaler des changements climatiques. Donc, la solution qu'ils apportent, elle est mauvaise. Ils font 1 plus 1 égale 2. Toutes les solutions qui sont les énergies renouvelables, incluant les voitures électriques. Mais j'y comprends aussi. Oui, oui. Parce que là, c'est un peu un sujet de société. Donc, j'espère que... Habituellement, nos auditeurs sont bien contents de tout ça. Mais d'un certain sens, il y a une partie quand même qui ont raison. Parce que du côté de la voiture électrique, je pense qu'on avait parlé à un moment donné, on avait parlé dans ton émission, mais c'est que le problème, c'est la batterie elle-même. c'est la batterie, c'est les métaux où ça a été pris. Puis le meilleur exemple, je crois, c'est le lithium, si je me souviens bien, sinon je vais me faire... Au pire, vous me corrigerez. Vous me mettrez un commentaire dans la vidéo. Mais le lithium, je pense que la majorité du lithium est au Congo. Non. Ça, c'est le cobalt. Le cobalt, bon, c'est ça. Mais c'est donc la majorité serait à ce moment-là, à cet endroit-là. Et 80% des mines, des usines qui sont au Congo appartiennent à des Chinois. Donc là, tranquillement, le lobby de la batterie, surtout avec Tesla, sont en train de construire leur propre batterie qui a un nouveau métaux justement pour... Oui, sans cobalt. Sans cobalt, exactement. Et ça fait en sorte que, un, la batterie est beaucoup plus puissante et on n'utilise plus ces métaux-là. Donc, je comprends qu'il peut y avoir un lobby et que ça ne peut pas plaire à certaines personnes. Puis, je comprends aussi le lobby... C'est un peu comme dans le temps de Tesla, où ce que J.P. Morgan, lui, voulait cuivrer les fils à la grandeur des États-Unis. Puis, l'énergie sans fil de Tesla allait anéantir son industrie. Là, tu parles de Nikola Tesla, pas de la voiture. C'est ça, Nikola Tesla. Donc, c'est encore aujourd'hui, on la possède, la technologie sans fil pour l'électricité gratuite, mais évidemment, on ne veut pas la commercialiser parce qu'on ne pourra pas faire d'argent avec. Mais de l'autre côté, tu parles du cobalt. Là, ils ont fait toute une campagne contre le cobalt au Congo. Là, c'est le Congo qui vont être dans la merde. Eux autres, ils pouvaient vendre, il y avait un produit à vendre, exporter ce produit-là. Tout ce qu'il y avait, c'est d'améliorer, de dire qu'on ne veut pas d'enfants là-dedans, on ne veut pas de... Mais là, il y a eu tellement de grosses campagnes que là, ils vont perdre... Ils sont tellement déjà pas riches qu'ils vont perdre une exportation d'un produit. Le cobalt, ce n'est pas juste dans les... On a tous du cobalt dans nos poches, dans nos téléphones. Le cobalt est surtout utilisé maintenant pour l'électronique. Tandis que les batteries, les voitures, ont tellement de besoin de gros volumes qu'ils ne font pas. Il n'y en a pas assez de cobalt. Je pense que c'est juste ça. Je pense que les gens vont s'attarder, s'accrocher. Comme au Québec, présentement, on a une loi qui dit... Pas une loi, mais on va nous imposer, je crois, qu'on achète des voitures électriques à partir de 2030, que ce soit 100 % électrique. 2035. 2035. C'est peut-être pour ça que les gens accrochent un peu. Moi, j'ai toujours qu'il faut être plus intelligent que ça, qu'il faut aller plus loin que ça. Parce que c'est sûr que les gens vont avoir peur. Parce que si tout le monde a des voitures électriques, ça veut dire que le prix de l'électricité va probablement augmenter. Je me suis dit, OK, mais il faut aller un petit peu plus loin. Donc moi, c'est déjà prévu que dans les prochaines années, parce qu'avec mon beau-père qui est pas mal spécialisé dans les panneaux solaires, on va installer des panneaux solaires parce que je veux que l'énergie vienne directement de ces panneaux solaires-là à aller recharger ma batterie de voiture. Comme ça, là, je vais avoir mon économie que je veux. Il y a toujours des moyens de réfléchir à ce genre de questions-là. Mais je peux comprendre pourquoi les gens sont un peu réticents avec cette technologie-là. Mais comme tu dis, ça existe depuis très longtemps. Ça commence à être commercialisé. Tu as les voitures aussi de l'hydrogène qui ont présentement des tests qui se font. Même si ça fonctionnait déjà avant, mais Toyota, présentement, en Europe, ils font des nouveaux tests sur des voitures justement qui sont libres d'air. Mais encore une fois, on a ça. Mais tu m'avais dit aussi que les voitures à essence aujourd'hui n'émettent plus ou très peu d'émissions de gaz ou quelque chose comme ça. Oui, effectivement. les systèmes antipollution maintenant font en sorte que les voitures d'aujourd'hui émettent très peu de carbone. Mais en tout cas, c'est un long sujet sur lequel on pourrait... Pour moi, je prendrais une émission complète. Mais bon, ça donne bien qu'on parle de tout ça parce que ça, tout ça, c'est la raison pourquoi j'ai décidé de partir ça avec Amélie. Oui. C'est que le débat n'existe plus. Tu sais, on en jase, on n'est pas fâchés. On parle des faits. Attends tantôt. Moi, j'ai un maillet puis j'ai une épée flamboyante. J'ai vu ton couteau. Attention. Ah, Barnaud, je me tiens serré. Super, tiens-toi serré. La raison vraiment pourquoi j'ai parti ça, c'est de dire on va essayer de restarter le débat. Puis c'est pour ça qu'on a des invités presque toutes les semaines. On jase à toutes sortes d'amendes qui ont toutes sortes d'opinions différentes. Il y en a qui sont pour les véhicules électriques, il y en a qui sont pour contre. Puis c'est pas juste notre seul sujet. On faisait des 3 à 4, 5 heures par semaine de podcast. Fait qu'on va vraiment dans l'actualité globale puis on en jase, on en discute. Puis ça, ça n'existe pas au Québec. Mais pour revenir à tout à l'heure, est-ce que tu as vu un changement dans la mentalité d'Amélie qui était complotiste? Est-ce qu'elle l'est toujours? Est-ce qu'elle l'est plus? Puis par rapport à son point de vue sur la franc-maçonnerie, qu'est-ce qui a changé? Ah oui, oui. Au début, elle était très comme les autres. La franc-maçonnerie, c'est... Satanique, c'est pédophile. C'est une autre qui... C'est une autre... Elle faisait aussi des vidéos à un moment donné. Oui, elle a même parlé des francs-maçons contre les francs-maçons. Elle a compris que ce n'était pas ce qu'il pensait. Tu l'as bien converti. On a fait notre travail. Je pense que... Je ne fais pas de prosélytisme. Je veux juste expliquer les choses telles qu'elles sont. Puis en ayant... Parce qu'il y a juste moi qui parlais. Fait qu'en vous ayant reçu tous les deux. Puis on a reçu aussi Claudia. Claudia. Un petit peu, quelques mois après. Bien, tranquillement, les gens, puis ce n'est pas juste Amélie, ils ont compris qu'attends, là, il y a quelque chose que... Qu'on a échappé quelque part. Oui. On s'est fait dire des choses que finalement... Parce que les purs et durs, eux, ils pensent que tu as inoptisé Amélie. Amélie, oui. Puis tu l'as converti. Mais plus maintenant, on n'en voit presque plus de ça. Au début, j'en voyais beaucoup, beaucoup, des commentaires absolument... Absurds. Oui, absurdes, puis aussi très haineux. J'en vois une fois de temps en temps, ils sont très, très rares. Puis la plupart des complotistes, complotistes, là, sont déjà passés à l'émission. Ils sont déjà venus nous voir, puis on en a jasé aussi de ça. Puis je pense qu'il n'y a plus personne dans les leaders. Il en reste peut-être quelques-uns. Il en reste peut-être quelques-uns, qu'un qui... Un certain Blanchet. Pierre Blanchet, oui, lui, il est tout le temps sur notre dos. Ah oui, oui. C'est votre fan numéro un. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est un catholique fervent de l'ancien catholicisme avant le Vatican II. Donc pour lui, le pape, c'est un sataniste. Oui. C'était pas un vrai pape. Fait que tu vois un petit peu la patente. Fait que c'est pas juste les maçons, c'est tout... On appelle ça un radicaux. Un radical, un catholique radical de l'ancien régime qui pense que l'ancien régime catholique qui était la religion plus la politique à un seul. Pour lui, c'est la façon de gérer une société. Fait que toute cette émission-là que tu fais, t'as autant des gens de gauche, d'extrême-gauche, d'extrême-droite, de centre, comme ton fan numéro un. Comment toi, tu te sens comme maçon qui va dans la société, qui est un peu un acteur de changement parce que, tu sais, dans toutes les 60 émissions que t'as faites, t'as quand même apporté une opinion. Ça permet des gens de se développer. Toi, comme Franck Masson, justement, comment tu te sens, toi, d'aller dans la société puis d'être le changement, en fait, d'être une parcelle de ce changement-là? Je pense comme Franck Masson, c'est comme un devoir. Je pense que tout le travail qu'on apporte sur soi, idéalement, va nous amener à, un, s'améliorer soi-même puis qu'on a atteint un certain niveau de, comment je pourrais dire, de... De sagesse, d'expérience. de sagesse, parce que c'est vraiment le but de la Franck Masson, c'est d'aller vers une certaine sagesse. Quand t'as atteint un certain but, un niveau de sagesse, bien là, il faut que tu... C'est pas juste pour toi que tu le fais. Puis c'est ça, le... Quand j'ai entré en Franck Masson, on m'a dit, c'est tout le temps mystérieux, c'est quoi la Franck Masson? On prend des hommes qui sont déjà bons, on les rend meilleurs pour qu'un jour, la société soit... Meilleure. Meilleure. Bien, c'est pas juste... Tu sais, la société, c'est un ensemble de facteurs, c'est-à-dire d'intervenants. Si on reste dans notre petit coin puis on fait juste notre introspection, on change pas la société, on a milliardement pas la société. Fait que je pense que la meilleure des choses, la meilleure des façons de changer la société, c'est en jasant, en discutant avec des gens qui sont pas toujours d'accord. Fait que là, puis en essayant pas d'avoir raison soi-même, en faisant valoir toutes les opinions possibles, puis les gens qui écoutent, bien, ça les fait réfléchir. Puis c'est ça, le but. C'est pas de dire « je veux te mettre une opinion dans la gorge, là, puis c'est ça, l'opinion. » J'ajouterais aussi, c'est aussi de maîtriser nos vices. Parce que c'est par nos vices que le crime organisé, les lobbies et tous les gens influents qui veulent faire passer leurs choses vont venir nous chercher. Bien, diviser pour mieux régner. Voilà. Pendant que, puis là, il y a eu toute l'histoire cette semaine des manifestations contre les... c'est quoi? La théorie du genre. La théorie du genre. Puis, écoute, c'est le même pattern qui s'est passé cette semaine que ce qui s'est passé avec le fameux Convoi de la liberté. Oui. Tous les médias, ensemble, et les syndicats et tous les pouvoirs de la société ont parlé que c'était un groupe de haine qui faisait des manifestations. Pendant que, eux, ce qu'ils disaient cette manif-là, c'était de laisser les enfants tranquilles. Ne endoctrinez pas les enfants dans ces dogmes-là de genre. Puis, ça n'a rien à voir avec les LGBTQ. C'est une idéologie qui essaie de passer tranquillement, qui vient des États-Unis, puis qui essaie de rentrer dans les écoles. Jusqu'à quel point c'est répandu? Je ne suis pas sûr que c'est très, très répandu au Québec. ou au Canada, mais ça s'en vient, puis les gens voient ça, comment c'est arrivé aux États-Unis. Ils ne veulent pas que ça arrive ici, puis ça a créé une division extraordinaire aux États-Unis. Puis là, les médias ont fait exactement la même chose qu'ils ont fait avec le Convoi de la liberté. Diaboliser, diaboliser, diaboliser. Aller faire des contre-manifestations avec Antifa puis tout ce gang-là pour créer encore plus de divisions dans ces manifestations-là, au lieu s'il n'y aurait pas eu de contre-manifestation pacifique. C'est ça. Fait que c'est constant depuis trois ans que les médias et les gouvernements et les entreprises... Il y a un agenda politique derrière ça. de vouloir instaurer... C'est un agenda. Écoute, le premier discours de Macron, Emmanuel Macron, de la pandémie, a dit six fois « Nous sommes en guerre. » Six fois. Les gens l'ont pas compris encore. « Nous sommes en guerre. » En guerre contre qui? Ben c'est ça, la question. En guerre contre qui? En guerre contre quoi? Là, c'est sûr que la guerre, la vraie guerre, elle est commencée en Ukraine. Ben est-ce qu'elle va s'éparpiller puis venir jusqu'à nos terres? Ça, c'est possible? C'est possible, oui. Mais ce que j'ai pu entendre présentement, c'est que comment ça se déroule, je pense que ça se réduit au fur et à mesure. Nous autres, on avait des frères que je n'aimerais pas, mais qui travaillent dans l'armée, qui sont des soldats dans l'armée, qui devaient se préparer pour aller en Ukraine. Puis finalement, ça a été repoussé parce que justement, le Canada a identifié qu'ils n'auront pas nécessairement besoin d'aide. Donc, j'ai l'impression que l'OTAN ne va pas intervenir dans ce pays-là. Encore une fois, c'est des informations, écoute, ça vaut ce que ça vaut. Ça se peut être toujours la main, ça change. J'ai l'impression que ce bout de guerre, on ne verra pas, certains avaient prédit peut-être une troisième guerre mondiale et tout ça. Heureusement, je pense qu'on n'est pas encore rendus là. Mais, ça peut changer du jour. Il y a de gros intérêts américains qui veulent reconstruire. C'est le complexe industriel de la guerre. Qui veulent reconstruire l'Ukraine, puis qui se sont placés, positionnés pour, tout de suite après, aller investir là, puis reconstruire. reconstruire. Donc, il faut toujours suivre la trace de l'argent. C'est une question de profitabilité. À qui ça profite? C'est ça. Puis, encore là, c'est un autre affaire. Il y a juste un côté du narratif qui est dans les médias. Juste un. Puis, les débats, ils évitent. En fait, ça, c'est juste au Québec. Parce que, t'as d'autres pays comme la France, moi, j'ai déjà vu, autant d'un côté ou de l'autre, ils n'ont pas peur. Ils vont inviter les gens sur une plateforme publique puis ils vont débattre. Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup ici. C'est au Canada. Au Canada. Puis, aux États-Unis, mais là, on va le voir selon les régions. Le côté de l'Est qui va être démocrate, le côté de l'Ouest qui va être républicain. Quoique, l'extrême-ouest, c'est quand même la Californie, donc c'est démocrate aussi. Mais on va voir qu'il y a quand même des médias qui sont faits. Fox News qui est clairement du côté de la droite. CNN qui est clairement du côté de la gauche. Il y a quand même des plateformes pour ça. Mais ici, on ne voit pas ce genre de choses-là. À un point que, et là, on sent vraiment, c'est vraiment plus un débat de société, mais ça va même à un point où que les médias, vous avez vu il n'y a pas très longtemps, les médias canadiens qui ont décidé de vouloir, avec le CRTC, imposer à Facebook et à toutes les plateformes de réseaux sociaux des ristournes parce qu'ils disent que les médias, les main médias ne reçoivent plus assez d'argent et tout ça. Aux États-Unis, on n'a pas ce problème-là parce que tous les médias sont tous privés. Donc, ils ont propre source de financement et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, si vous regardez votre Facebook, puis là, je fais un accrochage vers la maçonnerie parce que quand on a fait notre entrevue pour 450.fm, l'article du traité d'amitié entre la Grande Légérie du Canada et du Grand Orient de France, le moment que j'ai publié cet article-là sur Facebook, j'ai reçu une notification qu'au Canada, on nous interdit maintenant de publier n'importe quelle source de nouvelles. On n'a plus aucune autorisation de faire ça. Donc, même nous ici, on ne peut plus s'exprimer d'une manière ou d'une autre. On nous enlève cette liberté-là de pouvoir exprimer une nouvelle de la gauche ou à droite, peu importe. Il n'y a plus aucun moyen de faire ça. On est barrés directement. Je reviens sur ce que tu dis. Justement, c'est probablement le Canada, le Québec qui est pris avec ce problème-là parce qu'ailleurs, je peux le voir. Je peux quand même le voir. Sauf qu'en Europe, ils viennent de passer une loi européenne sur l'Europe au complet qui, elle, supposément, pour prévenir la désinformation, peuvent demander à n'importe quel des réseaux sociaux de faire, soit bannir quelqu'un ou faire enlever de... Puis, les réseaux sociaux doivent obéir dans les 24 heures, sinon, il y a des amendes extraordinaires. Fait que là, tu as lu Orwell en 1984. Bien, ça, c'est le ministère de la vérité qui a... qui est infaillible pour dire que moi, je la détiens, la vérité. Qui est capable de dire ça, c'est de la désinformation, il faut que ça parte. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de pays qui font l'objet de sanctions économiques de la part du gouvernement canadien qui vont engager des hackers ou des journalistes pour faire de la propagande ou faire des fausses nouvelles pour tromper l'opinion publique ou influencer les élections. Donc, il y a un côté, oui, où ils vont mettre de la censure en même temps pour empêcher ces pays-là de pouvoir venir tromper les Canadiens. Oui, c'est ça. L'idée est noble, mais derrière, il va y avoir de l'abus, évidemment. Il y a toujours... C'est ça. Aussitôt que tu mets une censure, l'abus, elle est là, puis on l'avoue l'abus. De toute façon, depuis quatre ans, l'abus est là. Juste le cas d'Amélie, écoute, qu'un gouvernement, une société d'État fasse une telle chose à un citoyen, ça devrait allumer des lumières, mais il n'y a personne qui en parle. Puis, Amélie, elle ne s'est pas fait donner le droit de réplique. C'est pratiquement un assassinat numérique. C'est un assassinat, oui, clairement. Mais ça, c'est plus smooth. Ça, je dis à Amélie, en 39-45, il ne t'aurait pas juste assassiné virtuellement. Oui. Il t'aurait... Ça aurait été fini, là. Ça, je dis, c'est plus smooth aujourd'hui. Les assassinats sont virtuels. Il n'y a quand même pas si pire, on a fait du progrès. Tu sais, durant la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui disaient que les camps de concentration, c'était un endroit où ils tuaient les gens, se faisaient traiter de complotistes aussi. Oui, c'est ça. Mais pourtant, il y avait raison. C'est ça. On fait du chemin, puis je pense que c'est un petit peu ça, pour ça que j'ai parti en toute franchise, que les gens ne copient. Comment c'est? Partons ce dialogue qui n'existe plus dans les médias traditionnels. Ils ne veulent pas qu'on aille donner nos opinions-là, qu'on le fasse nous autres, puis à un moment donné, ça va prendre une vie par eux-mêmes. Tu parles un peu des débats et tout ça. Toi, comment tu as vécu ça aussi en loge? Oui. Je pense que tu as quand même vécu certaines expériences, mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire, comment tu vois ça même avec les francs-maçons? Parce que tout le monde va dire souvent, les francs-maçons, on est tous ensemble, on est réunis, on est qui nous se le voient. Mais non, il y a toutes sortes d'opinions. Toi, comment tu faisais en tant que francs-maçons avec d'autres francs-maçons pour gérer ça, en fait? Je pense que la propagande était tellement forte, puis elle est encore aujourd'hui. C'est que les discussions sur ces thèmes-là n'existent pas. Puis j'ai à quelques reprises essayé d'amener sur le sujet d'amener ça. Puis à un moment donné, on m'a même reproché que je parlais juste de ça puis que j'avais changé puis je n'étais plus pareil. Tu comprends? Même si, pour moi, c'est des sujets extrêmement importants. C'est là, c'est extraordinaire. On n'a pas vécu ça ici au Canada depuis au moins la Deuxième Guerre mondiale. Et tout le monde est silencieux. Donc la propagande a été très forte, pas juste pour les gens profanes, mais chez les maçons aussi. Puis je le comprends. Écoute, de dire qu'ils ont réussi à faire que les voisins dénonçaient les voisins parce qu'il y avait une auto dans le garage, dans l'entrée. Là, ils appelaient la police. Ce n'est pas le Canada que je connais, ça. Ce n'est pas le Canada que je connais. Ils ont été jusque-là puis aussitôt que quelqu'un déviait, déviait, on le connaît comme Amélie. On faisait comme moi. Aussitôt que j'ai dit que je me posais au passeport vaccinal, on m'a cancellé immédiatement. En loge, tu parles? Non, ça je te parle à l'extérieur de la loge. Une des choses que je peux dire, c'est qu'on ne m'a jamais cancellé en loge. On a toujours respecté quand même ton opinion. Oui. Puis c'est là que je vois des maçons. On a le droit d'être en désaccord. Puis c'est peut-être pour ça qu'on ne parle pas de politique et de religion dans les loges parce que c'est... Mais tu sais, quand tu sors de la loge puis que le monde est en train de brûler, tu parles de quoi? Tu parles du monde qui brûle, mais non, non. Le monde brûlait puis personne ne parlait du monde qui brûle. Fait que c'est ça. Puis je ne sais pas si vous avez la même expérience que vous autres. Vous aviez des conversations sur ces sujets-là. C'était un peu... C'était difficile quand même parce que les gens n'osaient pas vraiment aller dans ces endroits-là. Moi, durant le tout début, quand j'ai commencé à parler de tout ça, j'en parlais sur ma plateforme publique puis je me faisais envoyer promener. On m'a envoyé chier. Ah oui. Moi, j'ai eu des... Et toi aussi, t'es complétiste. Oh, c'est ça. Mais à un point que... Sauf que moi, la différence de vous deux... Puis là, vous allez me rire de moi puis vous allez probablement me traiter de moldu parce que moi, j'ai été vacciné. Sauf que... Moi, mon épicot était quand même assez fort puis je n'avais pas peur des gens qui me disaient que je n'avais aucun sens. Autant d'un côté ou de l'autre. Puis moi, j'ai dit, si je peux prendre un choix, je vais le prendre en conscience puis voici pourquoi. Puis je suis allé faire mes recherches puis je suis allé... Je n'ai même pas eu, moi, mon vaccin que j'ai eu. Je ne l'ai même pas eu ici. Je suis allé avec ça. Parce que, je vais le faire en conscience, mon choix, pas en souffrance comme d'autres personnes l'ont vécu. Mais en l'âge, ça a fait en sorte que j'ai perdu, moi, des fioles, tu sais. Un ou deux fioles qui n'étaient pas contents avec... qui étaient en réaction solide avec ce que je disais. Donc, à un moment donné, j'ai juste comme... J'ai pris le silence. J'ai pris le silence de l'apprenti puis j'ai tout simplement arrêté de parler de ça. Puis j'en parlais avec les gens en privé. Je donnais mon opinion en privé de ce qui se passait. Vous voyez bien que cette situation-là, de tous les côtés, ça génère une peur, quelque chose d'inconfort qui faisait en sorte que les gens n'étaient plus capables... Je reviens toujours à la... Moi, j'aime ça revenir avec les symboles maçonniques, mais les gens n'étaient plus au fil à plomb. Ils n'étaient plus centrés malgré le mouvement. Donc, ce fil à plomb-là, on pouvait le voir qu'il allait de gauche à droite sans arrêt puis que ça servait à rien, tu sais. Dès que je voyais quelqu'un... Tu vois tout de suite son verbal, il va agir, tout ça. Je m'embarquerai pas dans ces conversations-là. Donc, la loge, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la loge, on continue à faire des travaux symboliques. C'est là que les gens ne réalisent pas... Ils disent qu'on change toutes les politiques dans une loge, on contrôle le monde. Non, non, non. La loge, elle est faite. C'est un think tank pour être capable justement de parler puis de se développer soi-même. Parce qu'en première fois, tu commences à te développer avant de vouloir changer le monde. Donc, on est revenu à ces bases-là pour s'assurer qu'au moins que ça, c'était fonctionnel. Puis c'est comme ça qu'on a gardé cette pérennité-là. Sinon, le moment qu'on aurait parlé de politique comme dans la société, tout serait détruit. C'est ça, la beauté de la maçonnerie. Je suis content que de ton côté, toi aussi, tu as eu ce genre d'expérience-là. Puis ce que tu dis, c'est pas mal aussi le reflet de ce qui s'est passé dans la société. La propagande était tellement forte, ils ont tellement à faire peur à tout le monde que parce qu'à cause de ceux qui parlaient se faisaient ramasser, qu'ils ont silencé tout le monde. Moi, j'ai vu des loges qui demandaient le passeport. Je ne me suis pas présenté. Il y a des églises qui demandaient le passeport. Oui, c'est ça. Puis pourtant, durant toute la COVID, il y avait à certains moments une exemption pour les lieux de culte. Ils le demandaient quand même. C'est quand même assez fou. Oui. Pour les pères de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est quelque chose. Oui. Oui, effectivement. On arrive déjà à la fin de l'heure. Moi, j'étais habitué de faire des 3-4 heures. Je sais. Le contrôler pendant une heure. C'est comme ça, on vient juste de commencer. On vient juste de commencer. Mais on pourra répéter, bien évidemment. tu es toujours le bienvenu ici. On pourra faire plusieurs émissions. On inviterait Amélie aussi. Oui, oui. Oui, oui. Elle viendrait, c'est sûr. Oui, c'est sûr. On pourra certainement faire une autre émission. C'est très parlable, Amélie. Vraiment. Elle a ses dogmas, elle aussi. Elle réfléchit. Ce qui est un acte révolutionnaire aujourd'hui de réfléchir et de ne pas dire la même chose que tout le monde. Écoute, on voyait que le mot de la fin, puis on va commencer avec toi, mon frère. Stéphane, ton mot de la fin pour cette émission-là. Bien, merci de m'avoir reçu. Puis c'est le fun de se parler, même si c'est court. Moi, je suis habitué de faire ça très, très long. On a des émissions cinq heures, six heures. Oui, oui. On est vraiment, on est débiles, disons. Mais ça fait des... Comme là, je n'ai pas vu le temps passer. C'est ça qui est plaisant dans la discussion. Puis c'est un petit peu aussi ce que je vois aussi quand on rentre en loge. Pour au début, tu sais, quand tu es un apprenti, c'est long. On peut passer trois heures, quatre heures en loge, puis on fait des... des singeries pour bien des gens. Puis, mais quand tu sais ce qui se passe, tu comprends ce qui se passe, ça passe de même comme ça. puis j'ai vu justement la semaine passée, pas la semaine passée, le mois passé, je suis allé voir et toi, tu n'étais pas là, mais je suis allé visiter ta loge. Puis c'était une initiation à l'apprenti. Je n'avais jamais vu au RE2A. je n'étais au... Je n'ai jamais que c'est rectifié au REA. Puis je n'avais jamais... J'ai déjà vu des compagnons, maîtres, mais je n'avais jamais vu pour une raison que ça n'a jamais à donner. Écoute, c'est très différent. Je trouvais ça magnifique. Puis le temps a passé de même parce que c'est... Ça brasse bien plus que nous autres. On les malmène un peu nos candidats. Oui. On les mal épreuve. Puis j'ai participé, je les ai malmenés moi aussi, ça fait que c'est le fun au bout. Ça, c'est dans l'expérience sous le bandeau. C'est ça. Oui, c'est l'initiation de l'apprenti. Oui, c'est toute l'initiation durant les voyages. Quand ils se font brasser puis tout ça. Fait que, oui, c'était toute une expérience. Ça m'a fait réfléchir beaucoup aux différences entre les rites. Oui. Parce que je pense que l'approche de chaque rite psychologique est un peu différente, mais je pense qu'on va tous dans la même direction. On l'a souvent dit que le côté RER, ils ont enlevé tous les aspects de violents. Oui. Quand je dis violents, on ne frappe pas les gens. Ce n'est pas ça qu'on se dit. Mais le côté quand même plus brutal, tout ça, c'est le serment. Même dans le discours. c'est ça. Même dans le serment. Ils ont enlevé ces parties-là, les parties. Exact. Oui. Donc, merci encore une fois, Stéphane, d'être parmi nous. Merci à vous deux. On va faire une prochaine émission, ça c'est sûr, certain. Donc, un grand merci. Merci à vous deux. Puis continuez ce que vous faites. Ça fait connaître la maçonnerie puis au moins aussi dire que c'est très rare qu'on fait du satanisme. Très rare. C'est très rare. On va se faire ramasser. On dégage. Écoutez-les pas. Écoutez-les pas. Non, mais tu sais, c'est ça. Il n'y a absolument rien de satanisme là-dedans. Puis c'est l'opposé du satanisme qui, pour moi, le satanisme, c'est d'être dans l'ego. Oui. Puis de faire toutes sortes de cruauté parce qu'on est, un homme avec un gros ego peut être très, très cruel. Oui. Puis nous autres, c'est le contraire. On essaie de se débarrasser ou pas peut-être débarrasser, mais de le mettre en reste. Cet ego-là. Cet ego-là qui peut être très animal. Oui. D'ailleurs, on dit souvent que la maçonnerie nous amène dans les degrés les plus élevés des stades de moralité de Lorenz Kohlberg. Donc, les stades de moralité sont de 1 à 6. Même avant de mourir, il parlait qu'il y avait un septième niveau qui était le niveau mystique. Et c'est la perte de l'animalité, la maîtrise du côté animal chez l'homme où il passe de l'animal vers un être pleinement réalisé, tourné vers le collectif. Donc, la maçonnerie, ça nous amène vraiment là. C'est un art royal qui nous permet de devenir souverain et libre de penser. C'est le fondement de la République. Oui. Puis on dirait que les États-Unis et la France qui sont deux républiques ont perdu ce fondement-là où ce ne sont plus les... c'est les gens qui sont accomplis qui devraient être montés. Mais là, tout ça, on semble avoir été... C'est ceux qui ont des vices qui sont financés pour monter en haut. La République vient du concept de roi-philosophe de Platon. Donc, les plus philosophes devraient être en charge, tandis que là, c'est les plus ambitieux qui le sont. Ceux qui ne veulent pas l'être, c'est eux qui devraient l'être. Ceux qui veulent l'être, c'est eux qui ne devraient pas l'être. Ils ne devraient pas l'être. Oui, c'est ça. Tout est à l'envers, mais j'ai brun un espoir que... L'ordre jaillit du chaos. Oui, c'est ça. Sylvain, ton mot de la fin pour toi? Eh bien, moi, je suis très heureux de recommencer les émissions cette année. Il y a été déjà? Oui, j'espère qu'on va en avoir plusieurs. D'ailleurs, j'ai plein de sujets qui m'habitent. Tu brûles les lèvres. Oui. Et d'ailleurs, je vais sûrement écrire moi aussi un livre. Je vais faire un genre de recueil de portions mystiques pour Vénérable Maître. Moi aussi, ça me démange. J'ai le goût d'écrire quelque chose. Bon, ça tombe bien. On a une maison d'édition qui est la roseraie des philosophes. Vous allez voir ça. Ça va venir. C'est surtout que mon expérience de la dernière année. Écoute, j'ai tellement de choses, des anecdotes, toutes sortes d'affaires. Ça me démange. Bon, parfait ça. On ira se gratter ensemble. C'est ça. Moi, mon mot de la fin, encore une fois, c'est merci à tout le monde qui nous écoute. Nos membres Patreon, c'est patreon.com barre oblique sous le bandeau. On a quatre forfaits. Le forfait à 3 $, le forfait à 5 $, le forfait à 7 $, et le fameux forfait à 33 $ par mois. Quand vous êtes le très illustre patron, c'est simple. Vous avez le contrôle de ce studio-ci, mais aussi celle d'Amélie Paul. Quand vous devenez roi du monde, à 33 $, vous pouvez tout contrôler. Ça vaut la peine. Je pense qu'à 33 $, vous fourniez une voiture, une Ferrari, un salaire annuel, mensuel. en fait. Puis tu passes au 33e degré. Instantanément. Instantanément. Donc ça vaut la peine, allez vous abonner. Patreon.com barre oblique sous le bandeau. Sinon, on a notre page Facebook, facebook.com barre oblique sous le bandeau, notre site web sous le bandeau.ca. D'ailleurs, on a notre boutique de linge, en fait, sous le bandeau. On a un nouveau chandail qui est disponible que Sylvain, des fois, le porte aussi. Donc, si vous voulez aller sur notre site web, sous le bandeau.ca. Je voulais juste dire, en toute franchise aussi, c'est sur YouTube. C'est vrai? Fait que vous avez juste à chercher en toute franchise. Puis, venez nous voir toutes les semaines, tous les dimanches matin, 11h, on est là. Et moi, je terminerais avec une parole sage. Une autre parole? Bon, vas-y. Ils ne veulent pas arrêter, je vous le dis, ils ne veulent pas arrêter l'émission. La connaissance, c'est de savoir que la tomate est un fruit. La sagesse, c'est de savoir qu'il ne faut pas en mettre dans la salade de fruits. Ben voilà, c'est la grande sagesse. Ils ne pouvaient pas finir l'émission sans cette sagesse incroyable. Donc là-dessus, je vous dis à un prochain épisode. Ciao. Au revoir. 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 Au revoir.